Bordeaux-Bègle-Brief, duel entre une équipe girondine, toujours invaincue au stade Jacques Chabon-Elmas. C'est une formation bréviste qui n'a toujours pas ramené le moindre point de ses déplacements à l'extérieur. Un match qui va démarrer pied au plancher dès la première minute de jeu. Yann Lesgourg fait la différence et intercale ses avants plein champ. Le jeu se poursuit, Mathieu Jalibert fait la différence avec ce jeu au pied à suivre. On retrouve le demi de mêlée de Bordeaux-Bègle. Yann Lesgourg à la conclusion, 59 secondes de jeu et le premier essai de la partie 7 à 0 en faveur de Bordeaux-Bègle. 10 à 0 même après un nouveau coup de pied de Mathieu Jalibert. Et sur ce renvoi, la surprise, Benjamin Lapère qui profite des largesses défensives Bordeaux-Bègle pour planter la réplique bréviste. 10 à 7 au terme d'un premier quart d'heure qui a démarré tambour-battant. Les Bordeaux-Bègle vont être surpris une deuxième fois dans la foulée. Quelques secondes plus tard, le coup de pied de Samuel Marquez trouve la zone découverte du côté des Girondins. Et encore lui, c'est l'élié du CAB Benjamin Lapère qui termine le travail. Deuxième essai en deux minutes de la part des Corésiens. Brive qui refroidit le stade Jacques Charbonnelmas et qui mène 14 à 10 décidément ce premier acte. Et tout feu, tout flamme, Mathieu Jalibert a également encore lui qui sert Mamadou Diaby plein champ. Yannes Gourg joue au même sens. Jalibert, le jeu à suivre, encore décisif pour l'héroïe Houston. Son troisième ligne centre, quatrième essai de la partie. Le deuxième en faveur de l'UBB qui reprend l'avantage. 18-14, mais à la demi-heure de jeu, c'est un nouvel essai dans ce match. Benito, massilez-vous en bout de ligne pour Brive. Troisième réalisation Briviste. Bordeaux-Bègle mène grâce au pied de son buteur à la pose 21 à 19. Deux petites longueurs d'avance pour les Girondins qui ne brillent pas, qui ne rassurent pas dans cette première partie de match. D'autant que les Brivistes vont réagir dès l'entame de la seconde période. En étant l'entrée des 22 mètres, Samuel Marquez joue au large. Et d'une fin de passe, c'est Arnaud Mignardi qui va se défaire de toute la défense de Bordeaux-Bègle pour inscrire le quatrième essai de Brive. Sur cette même action, le trois-quarts centre à Pisaille-Nacuale-Vous est coupable d'un plaquage à l'épaule et à retardement. Carton jaune, double peine donc pour Bordeaux-Bègle. L'UBB mené 24 à 21 qui va réagir grâce à Mathieu Jalibert. L'inspiration pour servir Yann Lesgourg plaqué à quelques mètres de l'embute. Le jeu qui va rebondir. Les avants qui sont monopolisés aura avantage. Un cours qui ne va pas profiter selon Cédric Marcha. La pénalité est convertie par Mathieu Jalibert. 24 partout entre les deux formations. On est entré dans le Money Time à 12 minutes du terme de la rencontre. Et la mêlé Briviste qui prend l'ascendant sur son vis-à-vis face aux perches. Gaëtan Germain, tout juste rentré, vient ajouter trois points de plus. Brivman 27 à 24 en terre Girondine. Mais les hommes de Jacques Brunel qui vont répliquer quelques minutes plus tard à 40 mètres des perches. Yann Lesgourg qui anime cette offensive Girondine. Mathieu Jalibert est servi. Le tergiverse vient provoquer la défense adverse. Il est plaqué haut le demi d'ouverture de l'UBB. Et qui va se charger lui-même de convertir cette pénalité. 27 partout avec 17 points de Mathieu Jalibert. Des grands soirs encore une fois du côté de l'UBB. Briv va se contenter de ce match nul. 27 partout mais pourra regretter les 13 points laissés en route au pied. Contre-performance en revanche pour Bordeaux-Bègle. Sous-titrage Société Radio-Canada